Nous terminons notre premier parcours des châteaux de l'Aube avec l'un des plus méconnus du public. Il a été pour moi source de mystères pendant toute mon enfance et je suis heureux enfin aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce majestueux parc et cette bâtisse 813 du château de Barberet. Notre histoire commence au XIVe siècle avec Guillaume de Plessis qui est le bailli de Troyes et il va décider de créer une bâtisse ici même. Ensuite c'est le maréchal Choiseul Praslin qui va vivre ici. Il a quand même été le gouverneur de la ville de Troyes au courant XVIe. Le château qui est derrière moi n'est apparu qu'au XVIIe siècle et son créateur est l'un des personnages que nous avons déjà évoqué lors d'un précédent épisode. C'est Louis le Mérat. Il est tombé tout de suite sous le charme de la bâtisse et il a voulu faire comme au château Droussain-Balle, utiliser le bras de la Seine pour pouvoir créer des douves, clôturer son château par des murs et de créer un pont-levis qui a aujourd'hui totalement disparu. Mais c'est son fils Jean le Mérat qui va prendre les plus grandes décisions sur l'aspect global que nous connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que Jean le Mérat, tout comme son père, a une haute estime de la noblesse parisienne. Il a été conseiller au Grand Conseil et aussi conseiller du roi. C'est pourquoi il était plus souvent sur Paris que sur ses terres natales. Mais il se devait d'avoir la meilleure maison de campagne possible. C'est pourquoi on reconnaît l'influence parisienne dans ce bâtiment avec ce corps central très volumineux. Mais surtout la bâtisse qui est dite de Louis XIII, que nous pouvons reconnaître grâce à cet esprit très rectiligne, mais aussi ces moulures qui prouvent cet attachement à ce style architectural. N'oublions pas aussi, une petite rareté dans notre département, ces briques décoratives uniques, mais surtout ce château qui est fait de pierres entièrement locales. Continuons notre historique pour ce château avec l'eau de Bruxelles de Val-Susnay, qui est le premier préfet de l'aube. Il va l'acquérir en 1803. Ensuite, c'est Louis Monny, le maire de Troyes, qui va devenir le propriétaire en 1891. Et c'est la famille richissime de la bonnetterie, la famille Lebosset, qui va devenir le propriétaire à partir de 1917. La Seconde Guerre mondiale ne va pas l'épargner, bien évidemment. Ce sont les Allemands qui vont l'occuper. Ensuite, ce sont les Américains. Il va être saccagé, abandonné, laissé à la limite de la destruction. C'est pourquoi l'architecte Pierre Scapula va décider de le sauver, de prouver au monde qu'il y a du mérite à le garder. Et c'est à partir de 1964 que M. et Mme Cuny ont décidé de reprendre ce château. Et sans leur amour pour cette bâtisse et l'amour de leur village, je pense que ce château n'aurait pas le même aspect aujourd'hui. Surtout les agréments qui ont été recréés, comme ce fameux jardin à la française. Nous pouvons le reconnaître grâce à cet esprit très régulier, ses lignes droites, cette perfection. Et il n'a pas à rougir des autres jardins, car nous pouvons retrouver ce fameux jardin dans les plus grands châteaux de France, comme par exemple Versailles. C'est grâce à tous ces efforts que la façade a été classée monument historique à partir de 1980. Mais il faut savoir que le reste de la demeure a été listée dans l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à partir de 1932. Et je ferai un épisode hors sujet sur la différence d'un monument classé historique et un monument listé dans l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc je vous invite à venir voir de vos propres yeux cette bâtisse Louis XIII et ce fameux jardin à la française lors des journées du patrimoine et aussi lors de l'ouverture du parc. C'est avec cet épisode que nous allons conclure cette seconde saison de l'Aube des Mystères. Elle aura été magique pour nous, donc je l'espère pour vous aussi. Nous avons découvert que notre cher département de l'Aube a un fort patrimoine gastronomique, mais aussi de nombreuses légendes et de mythes et des châteaux énigmatiques. Nous retiendrons cette année bien évidemment les propriétaires des lieux où nous sommes venus tourner. Je les remercie et surtout ils nous ont prouvé que notre département est l'un des plus riches historiquement parlant de France. Donc c'est sans surprise qu'une troisième saison est dans les cartons. Nous vous réservons de nombreuses surprises dont cet été des épisodes spéciaux. Je vais terminer cette saison comme d'habitude avec le meilleur dépaysement. C'est notre département. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501